118 kilomètres, l'équivalent d'un trajet Van Rennes par exemple. A pied, en courant ou marchant, sur terre, gravier, herbe, route, entre Guernes en Morbihan et le Pouledue en Finistère, tout cela sous les averses, les coups de vent. Vous touchez là au but, le Bretagne Ultra Trail, un des gros rendez-vous de la discipline. La longue distance, ça me connaît, donc le but c'est de commencer et de finir et d'arriver au but. Le tout, c'est d'atteindre ses objectifs, de se faire plaisir et puis surtout d'arriver jusqu'au bout. Détendu, je pense qu'il faut être vraiment relâche. On a du tout le temps, on a quelques heures devant nous, donc on va arriver à voir à mi-course comment ça va se passer, mais bon, normalement la préparation s'est bien faite, donc on va partir tranquillement, on va voir à la moyenne comment ça va se passer, mais on va partir sur du 11 de moyenne et puis après, je pense que ça va baisser un petit peu. Parti à 5h du match, ces forçats de la course à pied vont repousser leurs limites et éprouver leur résistance. Engagé dans un corps à corps avec soi-même, chaque concurrent aura géré sa course, son rythme, écouté son cœur, ses tripes. Si le physique porte la carcasse, c'est le mental qui alimente la machine. Déjà, c'est ma première victoire sur un ultra et comment on se sent ? Pour l'instant, je ne réalise pas. Non, j'ai trop mal aux jambes, je suis un peu mal en point, donc du coup, je n'apprécie pas forcément. Forcément, cette année, je m'étais dit, voilà, être sur la boîte, au scratch. Après, derrière, je ne visais pas forcément la première place. Bon, je la souhaitais, mais je ne la visais pas. Moi, j'ai vraiment aimé, super, vraiment, je suis super content. Mais je peux dire que c'est une sacrée aventure, l'ultra. Je n'ai jamais fait ça. C'est long. Je me suis même dit, au 60e, pour moi, la course est finie. J'étais malade, j'ai vomi. Et j'ai réussi à m'alimenter petit à petit. J'ai fait pas mal de marches. Et puis, je suis reparti. Le corps, comme quoi, il est bien fait. Et puis, quand on en veut, on va chercher, quoi. Au final, le premier franchit la ligne après 12h08 de course, avec 6 minutes d'avance sur le deuxième. Ils seront 101 sur 168 partants à terminer l'épreuve. Le dernier la bouclant après 19h53 d'efforts. Mais quelle que soit la place et le temps réalisé sur ce parcours, chacun aura remporté une victoire sur soi-même, pour ne pas dire une victoire avec soi-même.